bonsoir c'est marc van dame le président dominergie voilà lequel jeudi 4 février là on reprend les essais de four pour faire de la chaux puis après le béton égyptien c'est y est on a remonté le four on a redémarré la brise à chaud dur là il ya les flammes j'ai monté sur le côté là pour montrer l'intérieur là il charge et à plein le fou là c'est une grosse chaleur ça dégage oui là c'est lucifer en action là il ya plein jusqu'à rebord le four de bois et de calcaire on va faire de la chaux donc ça chauffe bien là content de peau ça fait ça fait plus d'un mois qu'on n'avait pas allumé le four avec les fêtes et puis après le bon feu tout ça mais là ça y est ce soir on prend les essais là je les remplis avec des choux que ça va chauffer dur on verra la semaine prochaine la chaux qu'on va récupérer on a mis les blocs de calcaire assez important et après on va après je ferai du 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 calcaire de courtonne des églises avec de l'argile qui avec de l'argile qui sera bon pour le béton égyptien vous voyez ça chauffe bien là alors je vais remettre une tôle pour couvrir le feu je vais le laisser travailler tout seul là maintenant qu'il est bien démarré et ouais donc c'est sympa je pense à je n'ai aidé allumé le feu ça y est on a rallumé le feu c'est vrai que depuis le début de l'année on n'a pas fait beaucoup d'expérience les fêtes le couvre-feu tout ça le confinement on était un peu bloqué c'est vrai qu'il y avait aussi la météo qui nous a là aujourd'hui il n'y a pas eu de pluie ça va donc on a pu rallumer le four c'était un peu il a eu du mal à démarrer parce que les briques étaient très humide malgré qu'il était couvert maintenant c'est y est c'est reparti là on va le refaire chaque semaine on va en faire un coup chaque semaine pour continuer les expériences et ça va éliminer le stock de combustibles voilà donc ce que ça donne je peux vous dire que ça chauffe on sent la chaleur radiante et là vous voyez le cendrier il n'y a pas beaucoup d'immondes dans le cendrier il n'y a pas encore beaucoup de cendres par contre à l'intérieur son voile c'est rouge alors prochainement on va faire des essais avec un ventilo on va monter plus haut en température on arrivera à monter en moins à 1100 degrés avec un ventilo donc on a nuéroté les briques pour démonter facilement c'est pour démonter facilement de l'avant du four pour le chargé déchargé quoi surtout pour le décharger pour enlever le calcaire et la enfin la chaux la chaux et puis les cendres voilà donc ça chauffe fort bonne bonne vidéo bonne visionnage et à bientôt